Bienvenue sur Salam Vision... Mesdames et Messieurs, bienvenue. Vous suivez le programme de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation chez vous Sapo. Amnesty International a publié hier devant la presse nationale et internationale son rapport annuel 2020-2021. Selon Sidi Gassama, le dote exécutif d'Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'au Sénégal, les violations des droits de l'homme sont bafouées. Il reste beaucoup de choses à faire. Il a également fissigé le comportement qui règne dans les prisons. C'est exécrable, c'est difficile, selon Sidi Gassama. Il a également lancé un appel à tous les Sénégalais de renforcer l'unité et la cohésion pour éviter des dérapages au niveau de ce pays. Sidi Gassama a également parlé des derniers événements qui sont souverains dans ce pays. Il y a eu 12 morts selon Amnesty International. Ils ont également condamné ces violences atroces au Sénégal. C'était au début du mois de mars dernier. Hier, célébration de la Journée Mondiale de la Santé. Les acteurs de la santé ont également fissigé le comportement et l'irresponsabilité des autorités face à ces situations chaotiques qui prévaut dans certains hôpitaux du Sénégal. Mbaladiatiam et ses camarades demandent des indemnités et des conditions pour assurer le meilleur travail. Récemment, dans l'actualité nationale, les assises nationales de la jeunesse seront organisées. À partir du mois de mai prochain, toutes les dispositions seront prises dans tous les 45 départements du pays. Annoncé hier, le comité d'organisation qui était face à la presse hier. Récemment, dans l'actualité nationale, mesdames et messieurs, concernant la situation politique, le Fondation pour la résistance a également condamné et fissigé le report de ces élections locales. Les membres du Forum ont également salué les acteurs politiques qui ont beaucoup contribué pour étudier un dialogue paix et sable dans ces pays. Et nous allons nous rendre à l'étranger, en Côte d'Ivoire, bientôt la rentrée définitive et officielle de l'ancien président Laurent Babelot, qui s'appelle à regagner le pays. Après avoir été, disons, pardonné par la CPI, Laurent Babelot et Charles Blégoulé vont bientôt regagner la Côte d'Ivoire. Enfin, les Béninois sont en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle qui est prévue ce dimanche. Toutes les dispositions sont prises pour éviter des dérapages. Bonjour à tous, je m'appelle Kallama Koti Barma, qui m'appelle Amnesty International, je m'appelle Sihwelsen Badakhal, à tour 2020-2021, le public de la France, il y a lebe de l'élection entre l'Écosse et le Médinois, qui s'appelle Khaïma et le Médinois, il s'appelle le Médinois, le Médinois, il s'appelle de la St-Berounen de l'Ou희角, on est développé, on peut aussi éviter la fédérance de l'élection, l'étude de l'élection, il s'appelle qui se voit, qui se passe au Sénégal, le robot, la maillesse, la maillesse, et qui l'étoile, les gens ne peuvent la donner, Les conseils que vous venez, les cadeaux , les 5ème windows, ces 5ème questions. Comme vous les savez, vous avez compris que le ministère de la justice s'est aidé pour nous. Je vous disais maintenant que j'ai pu au-delà sa journée mondiale de la santé. Je vous demande que le ministère de la santé a fait un petit boulot. Sous-titrage ST' 501 Côte d'Ivoire, qui venait comme le président Laurent Bagbo et Charles Blegoudé, qui est la CPI. Ils ont fait le nom de Côte d'Ivoire, qui est le président Alassane Mottara, et responsable politique. Ils ont fait le nom de Laurent Bagbo et Charles Blegoudé. Ils ont fait une chambre. L'écran de La Côte d'Ivoire.